Sous-titrage ST' 501 J'ai planté une fourchette dans mon bras, ça mire. Tu as tout cassé, hein ? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ça va dire, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est en tout cas la plus ancienne de France. Mais on en compte une dizaine aujourd'hui dans le pays. 10 UMD pour 620 patients enfermés à l'heure actuelle. Des hommes et des femmes internés de force par le préfet dans ces lieux hyper protégés, hyper surveillés où l'encadrement médical est maximal. On y trouve une majorité de schizophrènes, mais aussi des retardés mentaux et des psychopathes. Et un séjour moyen dans une UMD, c'est 6 mois. Et pourtant, certains malades y passeront toute leur vie à raison de 420 euros par jour de prise en charge. Alors que deviennent ces malades ensuite ? Sont-ils vraiment suivis et soignés ? Terminent-ils dans la nature ? Nous en parlerons tout à l'heure en plateau avec le psychiatre Alexandre Baratta. Mais d'abord, voyez cette enquête saisissante et émouvante que nous déconseillons ce soir au moins de 12 ans. Elle est signée Laurence Deleur pour ligne de mire et pour zone interdite. A tout à l'heure. Quelques jours avant Noël, à 4 km du centre-ville d'Albi, dans le sud de la France. Derrière ce mur d'enceinte, un hôpital d'un genre particulier. Il accueille des malades psychiatriques dangereux. Il a ouvert il y a quelques semaines seulement. Et il va recevoir aujourd'hui son 7e patient. Un homme décrit comme très dangereux qui se prend parfois pour un animal et possède une force herculéenne. 14 heures, c'est en ambulance que le nouveau malade arrive après avoir franchi un sas de sécurité. Le comité d'accueil est impressionnant. 6 aides-soignants, infirmiers et agents de sécurité. Ils veulent d'emblée montrer aux patients que la force est de leur côté. Bonjour. Samir, 33 ans, sort attaché sur un brancard. Ça va ? Bien, merci. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas méchant. Je ne travaille pas mieux non plus. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Allez, par ici. Allez, monsieur, monsieur, je ne suis pas méchant. Madame Maryse. Madame Maryse. C'est le protocole. Samir est emmené directement en chambre d'isolement. 4 murs nus, un lit et une caméra de surveillance branchée en permanence. Il doit y passer au moins 24 heures. Il n'y aura pas besoin de contention au lit. On peut les préparer. On peut les préparer. D'accord. Des contentions, c'est-à-dire des sangles, au cas où le malade commencerait à s'agiter. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. Le médecin viendra vous voir dans l'après-midi. Le docteur Tellier, je pense, ou monsieur Ochteter, un des deux, il passera vous voir. Pour vous expliquer un petit peu où c'est que vous êtes, comment ça va se passer. Là, pour l'instant, vous allez rester en chambre. Hein ? Vous m'entendez ? Samir. Samir. D'accord. Tu sais parler, quand même. Moi, je n'ai pas compris comment vous faites ça. Il faudrait essayer de me parler. D'accord ? D'accord. C'est très gentil. Très, très gentil. Donc, vous avez compris que le médecin viendrait vous voir dans l'après-midi ? D'accord. Pour l'instant, on va vous laisser là, tranquille. D'accord ? Parce que si vous vous reposez un petit peu, et le médecin viendra vous voir. Je ne suis pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué ? J'ai eu un petit peu le voyage, Samir. De toute façon, il va falloir vous reposer ici. Il va falloir rester ici. Samir était devenu ingérable dans son service psychiatrique. Les 2 infirmiers qui s'occupaient de lui jusqu'à maintenant vont décrire à la nouvelle équipe le comportement inquiétant de ce patient. Il est hospitalisé chez nous depuis février 2011. Toujours très labile, il est mémoire de comportement, exaltation, agitation psychomotrice quasi permanente. Beaucoup de bizarrement comportemental, comme vous avez pu le voir. Il fait le dauphin, la panthère. Donc, ça nécessite un maintien quasi systématique en chambre d'isolement. Et le recours à la mise sous contention aussi régulièrement. D'accord. Parce que j'espère que vos chambres ont été testées parce qu'ils démontent tout. Il démontent tout. Il va trouver des combines, mais il démontent tout. Ou des fois, même, on croit qu'il est vraiment 2 dans la chambre. La tendance à mordre, c'est affolant. Mais c'est un truc... Je n'ai jamais vu ça. Et souvent, quand je disais il se prend pour un chien, il se prend régulièrement pour un chien dans ses délires et il mord comme un chien. Il ne te lâche pas. Il y a un sceptre de l'anérosité énorme et qui peut exploser à tout le monde. Un cas extrême, y compris pour des soignants expérimentés. C'est à 4 qu'il retourne le voir. Pas question de mêler tout de suite Samir. aux autres patients. Dans les jours qui viennent, les soignants et les psychiatres vont observer son comportement. Marcher un petit peu, Samir. Vas-y, je te m'excuse. Oui. Mais c'est que tu comprends pas, si tu veux toujours qu'il nique les femelles. Marcher un peu. Samir, on marche. Pour le moment, il ne peut donc sortir que dans cette cour grillagée aux murs épais. Oh, papa, papa, dis-moi, 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 dis-moi. C'est flippant. C'est flippant. 5 nouvelles UMD des unités pour malades difficiles comme celle-ci ont ouvert depuis novembre 2011. La France compte désormais 650 lits contre 450 auparavant. Si ces établissements se sont multipliés, c'est à cause d'un meurtre qui a fait les grands titres des journaux télévisés il y a un peu plus de 5 ans. Une tragédie à Grenoble où un étudiant de 26 ans est mort, sauvagement poignardé en pleine rue par un déséquilibré, échappé d'un hôpital psychiatrique. Le crime en plein centre-ville de Grenoble fait grand bruit. Le chef de service de l'hôpital qui soignait ce patient est obligé de se justifier devant les caméras. Il n'a eu pas de geste agressif ni envers les autres patients, ni envers le personnel, ni envers les visites qui venaient de l'extérieur. C'est quelqu'un qui était très compliqué, qui prenait son traitement. Il a eu de fortes doses de traitement depuis très longtemps. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, convoque immédiatement plusieurs de ses ministres. Quelques jours plus tard, il annonce un plan de sécurisation des hôpitaux et surtout la création de ces nouvelles unités, censées protéger la société de ces malades dangereux. À Albi, l'équipe de l'UMD a accepté que notre caméra suivent pendant plusieurs mois son travail au plus près des patients. À l'extérieur, une enceinte de plus de 4 mètres de haut, des murs en béton armés, 21 caméras de surveillance, des grillages autour de chaque cour. À l'entrée, des agents de surveillance. Et pour chaque personne travaillant sur le site, cet appareil, le DATI, porté en permanence sur soi, est destiné à donner l'alerte en cas d'agression. A l'intérieur, des hommes venant de toute la France, hospitalisés de force par les préfets. Ils sont atteints de schizophrénie pour plus de la moitié d'entre eux, de paranoïa, de psychos infantiles. S'ils sont internés ici, c'est parce que la maladie les a rendus violents. Coups, tentatives d'étranglement, viols, meurtres même pour certains. Clément est un cas exceptionnel pour une UMD. Il y a quelques mois encore, ce jeune homme de 32 ans menait une existence totalement normale. Un travail, une compagne, et puis brutalement, une bouffée délirante très aiguë le conduit dans un premier hôpital psychiatrique. Là-bas, Clément se retrouve du jour au lendemain, au milieu des fous. L'angoisse l'envahit, le jeune homme veut s'échapper. Un infirmier l'en empêche, il l'agresse et le frappe sévèrement au visage. Clément s'enfuit et menace de se jeter d'une grue. Le préfet et les médias sont prévenus. Au nom de la nouvelle politique de tolérance zéro, la sanction tombe. Clément est interné de force à l'UMD. Bienvenue dans ma chambre. Une pièce de 9 mètres carrés avec un lit, un petit bureau, un tabouret, le tout scellé au sol. Ça fait deux mois et demi que je suis là, dans cet hôpital prison, on va dire. Ça fait deux mois et demi que vous dormez là ? Voilà, ça fait deux mois et demi que je suis entre ma chambre et la cour qu'on a juste en face. Je n'ai pas fait un pas de plus. Mais l'homme s'habitue à tout, la preuve. Pour moi, ça a été un véritable choc, puisque tout s'est passé, tout a basculé du jour au lendemain. Et je me suis retrouvé, en fait, dans une prise en charge psychiatrique, donc ici, en très peu de temps. Et c'est vrai que si on m'avait dit il y a deux mois que je me retrouve là, j'aurais... J'étais à des années-lumière de penser ça. Sa famille aussi était loin d'imaginer un pareil bouleversement. Dans le sud de la France, nous avons rencontré la mère et la compagne de Clément. Elles ont directement vécu sa descente aux enfers. Bon, on va regarder les photos, alors. Clément était un jeune homme épanoui, étudiant les lettres, aimant le sport et les voyages. Mais il y a quelques mois, sa famille remarque qu'il ne va pas bien. Ses proches le croient d'avoir dépressif, puis comprennent qu'il souffre, en fait, de troubles psychiatriques. On sentait que son humeur changeait. Il était triste, il était... aux aguets, suspicieux. On voyait qu'il était hanté par une idée obsessionnelle, une idée toujours la même, toujours la même, on les piède. Il s'est mis à avoir une terreur, 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 de toutes les personnes qu'il voyait dans la rue, même, je veux dire, qu'il était sur écoute téléphonique, tout, il était terrorisé, tout le monde le poursuivait. On voulait le tuer, tout simplement. Alors, il voulait fuir, il voulait mettre fin à ses jours. Il disait qu'il pouvait... C'était insupportable. Le délire était si ancré que Clément a pris pour cible sa propre compagne, Céline, qui vivait avec lui. On a vécu des choses très dures parce que, bon, tout à la fin, même moi, il me doutait de... Voilà, de... Si je ne faisais pas partie de son délire, en fait, ou de son complot, je ne pouvais pas faire la part du réel et de l'irréel. Clément est passé en quelques jours d'une vie totalement normale au sein de la société à une vie de malade isolée derrière des hauts murs. Comment va-t-il supporter un tel enfermement ? Dans l'unité, 20 malades maximum qui restent en moyenne un an. Pour s'occuper d'eux, une équipe de plus de 50 personnes. La prise en charge de chaque patient coûte 420 euros par jour. Le prix à payer pour prendre soin d'eux correctement, tenter de les stabiliser et être en mesure de les renvoyer rapidement dans un service de psychiatrie classique. La cour, les patients s'y rendent dès qu'ils le souhaitent. Elle offre un semblant de liberté. Les dialogues fusent parfois surprenants. C'est l'OMD pour unité de maladies difficiles. Pour résoudre notre pathologie. Chacun a sa pathologie et chacun a sa histoire. Ça y est, le petit cas à parler. Donc, notre but ici, c'est de guérir notre pathologie et de réussir, de sortir le plus poté et de trouver un moyen de la vie du quotidien. Le but d'ici de tout le monde. Alors moi, je n'ai aucune thymatologie. Le matin, je suis paranoïaque et moi, je ne le prends pas du tout. Alors, le problème, c'est ça. Sous ces airs de cantine, chaque repas collectif respecte des règles strictes. Chacun a sa place attribuée. Les patients sont servis à table pour éviter toute agitation et ils sont surveillés en permanence. A la fin du repas, l'aide-soignant de service a une tâche un peu particulière à accomplir, ramasser les couverts. Qu'est-ce que vous faites avec les couverts ? Je les compte et quand ils y sont, je les mets là et après, je vais les mettre à laver et je vais les recomter une deuxième fois. Pourquoi vous les compte ? Parce que ils peuvent s'en emparer et ou se blesser avec ou blesser les autres. C'est quand même un inox et c'est quand même potentiellement dangereux donc on n'est jamais trop prudent. C'est quand même des gens qui sont ici pour faire des choses assez graves donc c'est plus sage de compter les couverts. Et pendant ce comptage, aucun patient ne peut quitter la salle à manger. Ouais, c'est bon, on peut. Voilà. Le docteur Euschteter est l'un des deux psychiatres de l'unité. Bonjour Alexandre. Je vous vois. Pas tout de suite parce que là, je vois quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez, on peut se voir tout à l'heure. D'accord ? Sinon, ça va ? Ça va, oui. Lui aussi vient d'arriver comme les patients et il cherche encore ses repères. Ce matin, il reçoit pour la première fois Samir, arrivé la veille. Chose rare, le médecin a accepté que nous assistions à cet entretien. Bonjour Samir. Samir a 33 ans. Il est malade depuis l'âge de 17 ans en période de ses premières automutilations. Dans son ancien hôpital, il était à l'isolement quasiment 24 heures sur 24, tellement menaçant qu'il était même parfois attaché une semaine entière. Alors là, maintenant, le fait que vous soyez ici à l'UMD d'Albi, qu'est-ce que vous... Oui. Je voudrais une maison. Vous voudriez une maison ? Oui, une maison, plein pied. Plein pied ? Plein pied, oui. Enfin, ici, on est à l'UMD, hein, Samir. Il faut du temps. Oui, oui. Il faut du temps. Il ne faut pas précipiter... Alors ça, vous avez raison. On ne va rien précipiter, hein, Samir. Il faut... Rien du tout. Mais vous, vous êtes les meilleurs. Parce que je suis à dire qu'il n'y a pas les meilleurs. Alors qu'est-ce que vous faites, là, Samir ? Je fais de la race, ça se passe. Comment ? De la race, ça se passe. Je médite. Là, donc, vous allez rester dans cette chambre pour l'instant. Progressivement, vous pourrez faire des activités, vous aurez accès à un certain nombre de choses. D'accord ? Je vous dis au revoir et à bientôt, Samir. Depuis son arrivée hier, ce patient continue de délirer en permanence. Il n'est jamais dans la réalité. Une fois la consultation terminée, le médecin va faire le point avec les soignants. Bon, il est encore bien... On ne peut pas avoir de discussion cohérente. D'accord. Alors, vraiment, pas du tout. On verra comment ça évolue. Voilà. Il peut rester dans le temps à l'isolement d'un patient comme lui ? Ah oui, alors là, l'isolement, ça peut durer très longtemps s'il le faut. Oui, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre que l'isolement, ce n'est pas du tout punitif. Vraiment, je tiens à le dire parce que dans l'idée du public, une chambre d'isolement, ça fait punition, pas du tout. C'est du soin intensif puisque ce patient, par exemple, dont on parle, là, aujourd'hui, je l'ai vu plus épuisé qu'à son entrée. Et donc, l'isolement, ça leur permet, évidemment, de se poser et d'être moins épuisé au bout d'un moment. La chambre d'isolement est filmée 24 heures sur 24. Une façon de s'assurer que le patient ne se fait pas de mal et d'observer son état. Agitation, délire, insomnie, prostration, chaque comportement est étudié. Dans le cas de Clément, l'UMD va tenter de le réadapter au monde extérieur après sa crise délirante. Tous les jours, il retrouve Lucille, l'ergothérapeute. Son métier, soigner les patients à travers des activités manuelles, collage, dessin, peinture, poterie, des occupations prétextes pour améliorer la relation aux autres. Vous m'aviez parlé des magazines de décorations. Lucille travaille depuis 6 ans avec ce genre de patients. Des gens comme Clément qui ne supportent pas l'enfermement. Après un long silence voulu, elle va trouver les mots pour dialoguer avec lui. Par mesure de sûreté, un soignant est présent pendant les séances. Ici, on est entouré de murailles. C'est des barrières que vous vous mettez, oui. Je pense que... On ne se les met pas, non, elles sont réelles. Je pense qu'il ne faut jamais enfermer un animal dans un angle. Il faut toujours laisser une sortie, une porte de sortie. Donc là, vous vous sentez enfermé. Moi, je pense que vous avez une petite liberté. C'est celle de créer, d'avoir une créativité, mais c'est aussi celle de penser. Et peut-être profiter de cette hospitalisation pour... C'est ce que je fais. Et pourquoi pas tenir un journal, écrire... La porte de sortie, vous allez nous la fabriquer. Voilà. Tout seul, pendant votre étude. Aujourd'hui, Lucille a demandé à Clément d'illustrer sa propre violence. Le patient a représenté ce drôle de personnage. Donc on voit ce personnage un peu hirsute, un peu électrisé, comme ça. Un peu... Presque vibratoire. Voilà. C'est ça la violence qu'on fait ? C'est quelqu'un d'hirsute ? C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui nous échappe, en fait. C'est un personnage qui nous échappe, la violence. C'est... C'est un personnage qui ne nous ressemble pas, qui subitement sort de ses gonds pour... Je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, tout s'enchaîne très vite. Et au... Pour le meilleur et pour le pire. Le corps de Clément est très figé, comme un automate. Il marche lentement, il parle lentement. Les effets du lourd traitement que son précédent hôpital lui a administré après l'agression brutale d'un infirmier. Contrairement aux autres patients ici, il n'a pas l'habitude des médicaments. C'est la première fois de sa vie qu'il en prend. À l'heure de la relève entre soignants, on parle justement de son cas. Des infirmiers l'ont rencontré en entretien ce matin, mais sans résultat. Il n'arrive toujours pas à reconnaître vraiment qu'il a été violent. Il est toujours dans la banalisation par rapport au passage à l'arbre qu'il a pu avoir. Il nous a raconté l'histoire jusqu'à l'entrée à l'UMD. Mais dès qu'on essaie de creuser certaines parties, notamment les passages violents ou les passages un peu flous dans l'histoire, il ne va pas plus loin. En fait, il tourne un peu autour du pot, il nous embarque vers d'autres choses. Mais on a du mal à tirer certaines ficelles. Il nous donne une réponse à ce qu'il pense qu'on attend de lui pour qu'il puisse sortir de l'UMD. Pour sortir de ses murs, Clément va d'abord devoir mettre des mots sur l'agression violente qu'il a commise. Impossible pour le moment de dire quand il s'en ira. Une urgence pour Ludovic, l'infirmier. Un patient, Cyril, est persuadé qu'on lui a pris sa revue de moto. Son visage est fermé, tendu. Sa colère peut exploser à tout moment. Daniel s'est trompé en écrivant le nom d'un patient sur le bouquin. Il a écrit son nom à lui, alors que ce n'est pas lui. Allez, venez, moi. L'erreur est insignifiante en apparence, mais pas pour un patient comme Cyril. Allez, c'est avec vous. Il ne supporte aucune frustration. Ludovic, qui a de l'expérience, le sait et préfère donc lui parler. Alors, cette histoire de livres. J'ai bien compris que vous vouliez que ce soit vos livres. Le problème qu'il y a, c'est que ces livres ont déjà été achetés par un autre patient. Quand on les a achetés, Daniel s'est trompé en marquant le nom. Elle vous a confondu avec un autre patient, donc elle a marqué votre nom sur ces livres. Ces livres ne sont pas vous, ils sont un autre patient. Cyril a 28 ans. Il souffre de troubles de la personnalité et d'un retard mental. Lorsque ce patient est frustré, il peut devenir agressif. C'est un peu mieux. Non, cela, je vais vous expliquer, Cyril. Non, c'est un peu mieux. Je vais aller voir dans votre dressing si je ne trouve pas les livres. Si je trouve les livres, je vous les porterai. Si je ne les trouve pas, demain, on achètera d'autres. Je ne peux pas faire mieux, moi, Cyril. Je suis un peu déçu. Vous êtes un peu déçu ? Ça ira mieux demain. Ne vous inquiétez pas. Ça ira mieux demain. Très bien, Cyril. Merci. C'est normal. Je ne comprends pas. Mais c'est très bien. Mais je sais bien que vous comprenez. Je sais bien que vous comprenez. C'est pour ça qu'on vous explique. Parce que vous êtes quelqu'un qui comprend. Donc, on peut vous expliquer les choses. Hein ? Excusez. On ne peut pas vous excuser. Il n'y a pas de raison de s'excuser. Allez, prendre le goûter. Je suis persuadé qu'on vous a mis d'angoisse et d'énormes. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes capable de comprendre. Non, je voulais voir les affaires de Cyril pour voir si on n'avait pas ces revues de manteau. Je ne sais pas. Les affaires des malades sont rangées dans cette pièce. Ils conservent très peu d'effets personnels dans leur chambre et ils sont souclés. Mickey, Mickey, Mickey. Eh bien non. J'ai des Mickey. On va les voir en sachant moi. Parce que chez eux, l'angoisse monte rapidement par rapport à ça. Donc, si on peut les rassurer, c'est notre métier. Si vous ne faites pas, le risque, c'est... Oui, le risque, c'est que il y ait un clash, une réaction qui ne soit pas adaptée. Même pour une petite revue ? Même pour une frustration que pour repréhender un réveil de manteau. Ça peut arriver, oui. Je vais donner le traitement et si besoin à Cyril. Cyril, très perturbé, tient absolument à prendre son si besoin. Un traitement supplémentaire prévu en cas d'urgence par le psychiatre pour calmer les angoisses. C'est un peu énervé. Oui, énervé, je ne sais pas si c'est le mot, Cyril Rélemagne. Voilà, désappointé, frustré, mais énervé, je ne suis pas sûr que ce soit le mot adapté. Après, c'est vous qui le ressentez. C'est dans la cour que le jeune homme a eu envie de se confier à nous. Pendant l'entretien, une caméra veille sur notre sécurité. En discutant avec lui, nous découvrons un jeune homme très seul. Il n'a pas revu sa mère depuis trois ans et il raconte que petit, son père le frappait. Une brutalité qui en aurait engendré d'autres. J'ai une phase très compliquée. Mon père, il me battait. Depuis la naissance, il me bat un coup de martinet jusqu'au sein, le dos jusqu'au sein, les fesses jusqu'au sein, tout jusqu'au sein. Et voilà, le problème, c'est que c'est venu de là et c'est dû à des problèmes de comportement. Et pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ici ? Parce que j'ai failli tuer quatre infirmières. Vous leur avez fait mal ou ça ? Non, je leur ai juste pris le cordon de téléphone et les brûlés au cou un peu. Pas... pas étranglés, mais à peine un peu. La moindre frustration engendre de la colère chez lui et peut provoquer un déchaînement de violence. C'est ce point-là que l'équipe va tenter de travailler avec lui. Avec les repas, le moment du coucher est l'autre moment délicat de la journée. Les horaires sont stricts. Coucher à 20h, extinction des feux à 21h. Les soignants doivent récupérer tous les objets. Le shampoing, c'est à peine de où ? J'ai rendu. Rien ne reste en chambre la nuit. Ce soir, Stéphanie est de service aux côtés de Ludovic. Vous avez lavé vos dents ? Oui. Vous me donnez ma brosse à dents, le dentifrice ? L'infirmière a l'habitude des malades difficiles comme Xavier, très maniaque avec ses affaires personnelles. Je peux l'essayer pour savoir s'il marche ou pas ? Non. Je te l'essayais. Non. Vous le reposez. Vous le reposez. Je te l'essayais. Non, Xavier. Vous le reposez. Je ne vous ai pas donné ça. Eh bien, vous le verrez demain matin. Ce n'est pas pour maintenant. Merci. Les volets, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ce n'est pas l'heure du maseur. Il veut vérifier maintenant tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il le fera demain matin. Ces patients difficiles se comportent comme des enfants le soir venu. Doucement, on va se mettre en position pour... Du gâteau, du gâteau, je l'avais dit. Non, on avait dit. Un chocolat, un pire, puis un gâteau. C'était moi qui décidait, donc on a dit il y a eu un bonbon avant, maintenant il y a un bonbon, on verra pour le reste. C'est pas le moment du chocolat. Allez, là. Samir, stop, allez. Chaque soir, tous les malades sont enfermés à clé pour la nuit. C'est pas dur de fermer la porte à clé d'abord. C'est pas dur. Le fait de fermer la porte en elle-même, si, c'est dur. Mais il faut fermer la porte. Voilà. Le fait de fermer les portes, oui. C'est là où on se... On n'est pas dans le rôle de soignant, quoi. On n'a pas l'impression que des fois, c'est une nécessité, quoi. Ça, c'est une nécessité. Ça, c'est une nécessité. Mais on sait pas. C'est pas trop. C'est pas trop ce qui se passerait. On présume qu'il se passerait pas des choses très, très positives. Donc c'est pour ça qu'on ferme les portes. Si on pouvait les laisser ouvert, on se ferait un vrai plaisir à laisser les portes ouvertes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et si on les ferme, c'est qu'on a justement peur pour leur intégrité, pour l'intégrité des autres, pour, voilà, quoi. Pour la montre. Pour la salle des soignants, ouais. Dites-moi stop. Même les stores sont commandés à distance par les infirmiers. Ils ne se rouvriront qu'au demain matin, à 7h précise. La sécurité, une obsession permanente. Tous ceux qui travaillent à l'UMD, de la secrétaire au médecin, ont dû suivre un stage pratique avant l'ouverture pour apprendre à faire face à la violence. Diversion fixe, groupe, sort. Et on se protège. Super, on se replace. Tendez les bras. C'était 6 semaines avant l'ouverture. Parmi les stagiaires, Philippe, aide-soignant depuis 6 mois seulement, et Stéphanie, une infirmière aguerrie. Cette maman d'une petite fille travaille depuis plus de 15 ans en psychiatrie. Ça nous prépare à notre futur poste. On sait qu'on sera confrontés à de la violence. Dégagement de prise de cheveux. Est-ce que quelqu'un se souvient ? Pendant 4 jours, le personnel apprend à résoudre des crises. Par les mots, le plus souvent, et en cas d'échec, part des parades lorsqu'il faut se protéger. Alors, une petite chose. Dans cet exercice, le formateur va leur montrer comment se dégager si le patient les attrape par les cheveux. Tu me saisis. Quand vous allez sortir, regardez, ne sortez pas comme ça, ça va pas marcher parce qu'il a toujours la prise. Vous sortirez quand lui va commencer à lâcher. et quand il va lâcher, vous lâchez votre main et ensuite, vous sortez. Autre exercice, installer le patient de force sur son lit s'il est très agité. Comme si on voulait le remonter dans le lit. Donc, on fait ça. Aurélien et Jean-Yves, les 2 formateurs, travaillent eux-mêmes en UMD. et ce geste, il le pratique régulièrement. C'est pas mal ? Non, non. On se prend la main. On le serre pas. Est-ce que t'es étranglé, là ? Non, non. Alors, je suis sûr qu'il va vouloir se débattre un peu. C'est lui qui s'étrangle. C'est pas nous qui l'étranglons. C'est pas pareil. C'est son choix. Alors, moi, dans mon service, ça m'arrive régulièrement quand quelqu'un est très agité. Et puis, à un moment, il nous dit vous me faites mal. On dit non, nous, on te fait pas mal. C'est toi, quand tu bouges, qu'il te fait mal. Et il arrête de bouger. Fais attention de pas serrer. Très bien. Place aux élèves. C'est Philippe, grand costaud de 50 ans, qui joue le patient agité. Philippe a été tour à tour pâtissier, barman, masson. Mais il y a 6 mois, il est devenu aide-soignant. Hein ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais... C'est confortable, Anna-Bella ? Enfin, je me m'enfonce pas trop. Oui, mais la méthode est apparemment imparable. Et c'est vrai que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas. Alors, imaginez, si vous la maîtrisez bien, tout le stress que vous allez vous retirer en faisant ça. L'ambiance, ce jour-là, est bonne enfant. Tout cela n'est encore qu'un entraînement. Mais ensuite, il va falloir maîtriser pour de bon des patients. Il y en a plein qui se disent on est là pour soigner, on n'est pas là pour... Oui, tout à fait, tout à fait. Mais à partir du moment où on peut risquer notre vie ou au moins notre intégrité physique, il y a un moment, il ne faut pas se laisser massacrer, entre guillemets. Il faut aussi répondre un petit peu, d'une façon mesurée à la violence qu'on nous fait subir. D'autres, comme Stéphanie, espèrent ne jamais recourir à la force. Je suis dans le soin. Je ne suis pas dans l'affrontement physique. Et je tiens à rester dans le soin. Vous n'êtes pas survivant de prison ? Non. Je ne le saurais jamais. Sinon, j'aurais fait une autre formation. Tous les ans, dans chaque UMD, des personnels sont victimes d'agressions physiques. Eux ont choisi d'y travailler malgré ce risque de violence. Et ils vont se rendre compte que la sécurité des lieux n'est pas toujours aussi optimale qu'ils le pensaient. C'est le cas ce matin à l'UMD. Samir vient de s'échapper de sa chambre et a été rattrapé dans le couloir. Il a été remis en isolement dans la pièce voisine. Il a cassé la porte. Un coup de pied. Un coup de pied, il a cassé la porte. Il a redonné un coup là, il a cassé ça là. Il s'est retrouvé à couloir. La dame qui fait le ménage, qu'ils en a rendu compte ? Tout à fait. Elle n'a pas entendu la porte casser, mais quand elle a entendu le patient en train de parler dans le couloir, elle s'est cachée directement dans une autre pièce et elle nous a contactés de suite sur le datif. Et ces portes, elles sont censées être ? Blindées. Enfin, solides. Et là, c'est vrai qu'il a mis trois minutes pour se passer. Trois coups de pied. La femme de ménage qui l'a découvert, c'est elle, Cathy. Vous êtes un peu secouée ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il faut avoir du réflexe, savoir se protéger. C'est le son de sa voix qui m'a dit qu'il devait être dans le couloir. C'est un métier à risquer alors ? Finalement, oui. On le savait quand même, on est un peu... On nous avait avertis. Vous avez eu envie de venir quand même ? Ah oui. Je ne suis pas peureuse, donc... Allez, on va aller arranger les dégâts de Samir. Et voilà. Samir, sois sage. Je ne suis pas contente. Samir, je ne suis pas contente. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça ? Tu as tout cassé, hein ? Eh oui. Et tu crois que c'est bien ? Non, c'est pas bien. Je ne sais pas comment il y a bien oublié. Eh oui. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ah, ça fait bien, hein ? Ah. C'est pas comme ça. Et là, c'est le passé. Eh, mamie ? Mamie ? La porte sera remplacée dans la journée par une porte plus solide. Le psychiatre convoque Samir. Ce n'est pas la première fois que ce patient casse une porte. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment-là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, il n'y a pas de problème. Non, mais quand on casse une porte, comme vous l'avez fait, Dumbo, pour la... Vous savez pourquoi ? La combien de fois ? La combien de fois qu'il nous casse des portes, là ? Trois, quatrième fois ? Destrois. Non, ça m'arrête. Même pas. Mais pourquoi à chaque fois vous cassez les portes ? C'était pour moi, c'était pour moi sortir de la merde. Je suis à mon père Trader. Je n'ai eu que la nuit. Les jours, je dors. Je suis à mon père Trader. Ah, vous dormez pas. Vous faites quoi, là ? Je suis à mon père Trader. Comment ? Ah, oui ! Oui, 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 oui. Je suis à mon père. Bon, ben, Samir, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous avez dégradé votre chambre, vous allez malheureusement devoir rester, pour l'instant, dans la chambre, dite d'isolement. Oui, j'aime bien, je suis, j'aime bien. Ah, ben, si vous aimez, alors tant mieux. J'aime bien, c'est calme, c'est calme. Donc, ce qui est bien, c'est que vous ne faites du mal à personne. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Euh, mais ce serait encore mieux si... Attendez, laissez-moi terminer. Et ce serait encore mieux si vous arrêtiez, je le redis, de fracasser tout ce que vous trouvez. D'accord. D'accord ? Bon, allez, vous allez retourner dans votre chambre, hein ? Allez. Samir a passé la moitié de sa vie à l'hôpital. Son dernier séjour dehors, c'était il y a 6 ans, le temps de se marier, de faire un enfant. Deux mois après son arrivée, nous constatons qu'il est toujours aussi agité. Que faire avec un tel patient ? Son psychiatre s'interroge. Je viens de modifier le traitement, avec un traitement assez... assez puissant, normalement. Bon, on va voir. On va voir comment ça évolue, mais c'est pas encore gagné. Disons que c'est cyclique. On a l'impression que pendant une période, il y a une belle amélioration, il est plus accessible, moins agité, et puis d'un coup, c'est reparti. Mais bon, il y a un début de quelque chose, c'est vrai, maintenant, c'est pas gagné. On va voir. Bon. C'est un patient du MD. Cela fait également deux mois que nous filmons Clément. Ce patient était arrivé ici après avoir frappé brutalement un infirmier. Il a hâte de voir ses proches. Les visites sont réglementées. Le psychiatre a autorisé sa famille à venir tous les dix jours. Après trois heures de route, ses parents et son amie Céline s'apprêtent à le retrouver. Lors de leur dernière visite, il n'allait pas bien. Dans quel état va-t-il être aujourd'hui ? La surprise, il est là ! Coucou ! Comment ça va ? C'est la règle. Stéphanie et une autre infirmière resteront dans la pièce voisine pendant la visite. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui, on est gelé. Comment ça va, chérie ? Ça va. Même si sa famille a fait une longue route pour venir, ils ne pourront rester que trois quarts d'heure ensemble. Alors, on t'a ramené au poste avec une rallonge. Ça ira ? Oui, c'est bien. C'est parfait. Je t'aime les aider aussi. Bon, mais ça va. Ça va. Ça touche à sa faim. J'espère que ça touche à sa faim. Il y en a marre. Ah oui. On t'a amené des petites friandises. Les macarons. Les proches de Clément lui apportent un poste de radio et de la nourriture. Des affaires qui seront contrôlées avant d'être remises aux patients. Sa mère et sa compagne paraissent très optimistes. Elles donnent l'impression que Clément pourrait bientôt reprendre une vie normale. Il est serein. Il est content. Il voit le bout du tunnel. Il a compris que la sortie était proche. Il a envie de reprendre son activité. Il a envie de vivre. Même par rapport à l'attente, il est beaucoup mieux. Il le dit lui-même. Il dit maintenant, je suis habituée. Il dit ça va mieux. Bon, ça reste très dur. Il dit quand même parce que ça reste très dur à vivre. Mais ça va beaucoup mieux. Clément est bien entouré. La plupart des patients ne reçoivent aucune visite. Mais combien de semaines va-t-il encore passer ici et le supportera-t-il ? Derrière les murs, le silence. On est loin des clichés sur les asiles de fous. L'endroit est étrangement calme. La sécurité, les chambres individuelles, l'effectif important du personnel y contribuent énormément. Mais l'autre pilier ici, ce sont les médicaments que les patients prennent jusqu'à 5 fois par jour. Matin et soir, 2 infirmiers les préparent. Il y en a 2 armoires pleines à l'UMB. Clozapine, holanzapine, dépacote, rispéridone, des molécules au nom savant, essentielles aux malades. Elles apaisent l'agressivité, calment les angoisses, empêchent les convulsions, réduisent les toques, régulent l'humeur. un lexomile, un de l'oxapac et un demi-séroplexe, la nuit arrière. S'ils ne prenaient pas tous ces médicaments, les patients, ils seraient dans quel état ? Je préfère pas y penser. Si certains sont là, c'est parce qu'ils prenaient pas de médicaments et qu'ils ont fait des actes. Voilà. Une pharmacie impressionnante et pourtant les patients ne prennent pas plus de médicaments ici que dans les services de psychiatrie classique. La sécurité des lieux permet même parfois une chose étonnante, un arrêt quasi complet des médicaments pendant quelques jours, voire quelques semaines. On diminue petit à petit, on arrête le traitement, enfin on en garde vraiment très très peu pour voir comment le patient réagit avant de réintroduire notre thérapeutique et on voit le traitement de diminuer à vue d'oeil quoi. Des fois on a deux pages, on a un recto et verso et puis on se retrouve plus qu'avec une page. En arrivant, certains patients absorbaient tellement de médicaments que les médecins ne savaient plus lesquels étaient efficaces. Ici, on prend le temps de tout revoir en profondeur et de faire du sur-mesure pour chaque malade. Bon appétit messieurs. C'est un des avantages de l'UMD. Les services de psychiatrie classique, eux, ne peuvent pas se le permettre. La journée s'étire lentement. Certains déambulent et font les 100 pas dans le couloir sans raison. D'autres restent prostrés dans leur coin. C'est le cas de Cyril, le patient qui était angoissé par un problème de revue de moto. Il ne va à nouveau pas bien du tout aujourd'hui. Les soignants, eux, ont moins de temps à consacrer à chaque patient. Depuis que nous avons commencé à filmer, 20 malades sont entrés ici. l'unité est désormais au complet. On amène le pâteau, Alexandre ? Non ? Si, si, oui. Je vous ai coupé la viande, Alexandre, puisque vous n'avez pas droit au couteau ni à la fourchette. Et le traitement normal. Selon les heures, ils sont 5 à 7 soignants pour gérer 20 malades. Stéphanie l'avoue, elle est davantage sur ses gardes qu'au début. C'est plus compliqué, là, maintenant qu'ils sont en patient, c'est plus difficile, vous faites plus attention ? On est plus vigilants. Beaucoup plus vigilants, oui. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, que vous ne faisiez pas avant ? Je ne saurais pas le dire, mais bon, on est à l'affût de tout. On est à l'affût de tout, de ce qu'il y a derrière nous, de ce qui se passe. Tant qu'on n'en avait que quelques-uns. Ça allait, on arrivait à prendre de la distance, on connaissait les patients, parce qu'on n'a pas eu... C'est arrivé petit à petit, donc... Mais là, vingt d'un coup, on est beaucoup plus attentifs. C'est bon, ils nous observent autant qu'on les observe. Ils sont quand même à l'affût de la monofaille. Et puis en même temps, ils n'ont que ça à faire toute la journée. Nous observer. Voilà. Brusquement, tout dérape. L'alarme vient d'être déclenchée. Cyril s'en est pris à Martine, une infirmière, pendant le repas, et l'a insultée. Il est en pleine crise. Six soignants l'emmènent de force en chambre d'isolement. Une seule solution pour l'aider à se calmer, l'attacher au lit. En première ligne, pour le maintenir, Philippe, qui avait répété ses gestes à la formation. Trois mois après son arrivée, rien n'a changé. Cyril ne tolère toujours aucune frustration. Le psychiatre lui a refusé l'accès à ses affaires personnelles pendant la sieste. Il ne l'a pas supporté. Il voulait avoir ses jeux, ses bouquins, tout, voilà. Donc le médecin a reposé ça avec lui. Il a mal pris, très très mal pris. Il est resté dans sa chambre jusqu'à... Je suis un peu... Si vous voulez. Il est resté dans sa chambre jusqu'à midi. Il est venu au repas. Il n'a pas voulu prendre les traitements. Martine a un peu insisté et puis il l'a pris comme cible. Et voilà, ça s'est mal passé. La tension retombe. L'événement va être immédiatement consigné dans le dossier médical. Qu'est-ce que vous faites là, Elodie ? On remplit l'échelle d'agression quand il y a des passages à l'oeuvre. Ça nous permet de concrétiser un peu, d'objectiver les agressions. Autrement dit, tous les comportements violents sont notés dans le dossier du patient. Agression physique, auto-mutilation, destruction d'objets, provocation, insultes, menace. Les contentions sont très rares à l'UMD. Derrière ce déchaînement de colère, les soignants entrevoient eux l'immense souffrance de ces malades mentaux. Pour simplifier, avant d'avoir été agresseurs, ils ont tous été victimes. Voilà. 90%, presque 100%. La plupart ont été victimes de violences, d'abus sexuels. Avant de devenir agresseur. Même ça peut être victime de choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus subtiles, d'abandon, de rejet, de choses. Alors, être rejeté une fois, deux fois, mais tout le temps, bon, voilà. Comprendre ces êtres humains et parvenir à les soigner, un immense défi. Est-ce que vous voulez une autre couverture, Maxime ? Ici, c'est le bout du bout, la dernière chance, le dernier recours. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas froid ? Si l'UMD ne parvient pas à aider ces hommes gravement malades, personne n'y parviendra. Allez, bonne nuit, Maxime. Attendez, comme ça, ça sera mieux. Non, ça est rare. Ah, si, si, moi. Mais pas. Mais vous l'aimez quand même, ces métiers ? Ah oui. Par contre, tes collègues, vous parlez pas. Pourquoi vous l'aimez tant ? Pourquoi j'aime mon métier ? Pourquoi autant, oui. Parce que je me rends compte de ce que je fais au quotidien. Voilà. Je me rends compte de ce que je fais au quotidien, de des patients qui évoluent, d'autres qui régressent. Et puis, je les choisis. Je dis pas que c'est de la vocation. C'est pas vrai. Mais oui, je l'aime. Des fois, j'en ai marre. ça m'arrive. Mais, ils sont attachants. Certains, tous. Travailler avec la folie, c'est particulier. Et ça, ça laisse pas indifférent. cela fait 4 mois que notre caméra a pénétré dans l'UMD d'Albi. Samir a passé les 2 premiers mois essentiellement à l'isolement dans sa chambre. Mais désormais, les soignants le sortent pour le mêler aux autres. Un vrai progrès. dégâche les choses là-haut. Samir. C'est quelque chose là-haut. Samir. C'est un trésor. Il l'a soulevé. Je l'ai trouvé. Et voilà. Samir. Est-ce que vous pouvez être calme ? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Il y a un truc, qu'est-ce qu'il y a sans secret ? Est-ce qu'il y a un trou là ? On met les babouches, Samir ? Samir. Samir, viens, viens. Samir. Il y a un trou. Oh, qu'il a les bras hauts. Samir, on met les babouches ? Oui, ma bouche. Ça va, ma bouche, ma bouche, ça va, ma bouche. Ça va, ça va, Samir ? Samir. C'est mignon. C'est-à-dire ma bouche. Je l'appelle, c'est-à-dire ma bouche. Un acteur comme il vient. Samir, ça suffit. Allez, c'est bon. Si Samir est l'un des malades les plus lourds, c'est aussi l'un des plus attachants. Allez, t'es-à-dire, t'es-à-dire, t'es-à-dire. Samir, si ça commence comme ça, vous sortez pas. Samir. Samir, regardez-moi. C'est plaisir. C'est possible d'être sage ? De pas faire n'importe quoi. D'accord ? Promis ? Bon. Samir continue de s'en prendre au matériel, mais son état s'améliore petit à petit. Les soignants arrivent à le recadrer plus facilement. Samir, ça suffit. De son côté, Clément a fait d'énormes progrès. Son traitement a été fortement allégé et il va tellement mieux que le psychiatre commence à évoquer avec lui la sortie de l'UMD. Comment ça se passe ? Ça va. Ça va ? Mieux, ouais. Je vois un peu le bout du tunnel. Ouais. On sent mieux. Bah moi aussi, je vous sens mieux. Ah oui, ça évolue bien. À chaque fois, je trouve qu'il y a une étape qui est franchie. Ouais. On a fait pas mal de travail avec un psychologue, notamment, pour prévenir. Tout à fait. Donc, voilà, j'espère que ça va vous servir dans le futur. Ouais. Je n'aurai pas à revenir vous voir. Ah bah écoutez, moi, je... Alors là, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. C'est de ne plus vous revoir à l'UMD. Ça, c'est certain. Non, vraiment. Ouais, ouais. Mais le suivi est hyper important. Voilà, le suivi et les traitements. Ouais. Et je vous l'avais expliqué, c'est minimum deux ans de traitement. Ouais. Très bien. Merci. À bientôt. Bien. Au revoir. Est-ce que vous pensez qu'il peut mener une vie normale à nouveau ? Alors, une vie normale, oui, c'est tout à fait possible. Mais il n'est pas à l'abri d'une décompensation. Et d'une décompensation peut-être même encore plus intense et plus grave, malgré les traitements, malgré le suivi. Malheureusement, ce sont évidemment des pathologies qu'on ne guérit pas. On les soigne, mais on ne les guérit pas. Une décompensation, c'est-à-dire une nouvelle crise très aiguë durant laquelle le patient perd le contrôle de lui-même. Dans ces conditions, n'est-il pas risqué de le laisser sortir ? Cette décision, ce n'est pas le psychiatre qui va la prendre. Quelques jours plus tard, une matinée capitale pour Clément. La commission de médecins qui décide de la sortie des patients vient le rencontrer. Ce matin, le docteur Villamot et sa collègue, deux psychiatres extérieurs à l'unité, vont examiner les gestes du patient, son regard, les mots choisis pour s'exprimer. Asseyez-vous, je vous en prie. Ils doivent évaluer à la fois son état de santé et son éventuelle dangerosité. Donc votre psychiatre pense que vous pouvez sortir de l'UMD. Donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. Le psychiatre veut d'abord s'assurer que Clément reconnaît qu'il est malade. Qu'est-ce qui vous paraît important de vous dire, vous ? Je suis rentré ici après un épisode de l'Iran, c'est lourd. J'étais sorti de mon âme quelque part et petit à petit, le temps a fait son chemin et je me suis retrouvé tranquillement à ce que j'étais depuis toujours. Puis vient une question plus inattendue qui déstabilise Clément. Comment vous allez repérer que ça va de nouveau pas ? Comment vous allez gérer éventuellement un épisode qui survient, qui n'est pas contrôlé par un traitement ? Si ça revient, disons que je connais déjà les éléments, je me connais un peu plus, je vais pouvoir prévenir si je peux. Comment vous voyez la suite alors ? Comment ça va se passer ? L'idée, c'est de regagner progressivement la société, de regagner progressivement mon travail. J'ai conscience de ma fragilité aujourd'hui, chose que je n'avais pas jusque-là. Merci à vous. Au revoir. A tout à l'heure. Vous avez suivi comment ce patient ? Là, visiblement, il a bénéficié des soins et il est stable. Il est stable, il a un bon contact, il parle facilement, il peut douter. Est-ce que ça peut revenir ? Ce n'est pas une affirmation, ça ne reviendra jamais, ça fait partie de la réalité. Enfin, il est revenu dans la réalité, quoi. Donc, a priori, ça corrobore les éléments donnés du quotidien aussi, parce que ce n'est pas que cet examen ponctuel qui permettrait de dire tout va bien. Ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, au fond. Mais il y a une qualité de la façon de le dire qui, quand même, plaide en faveur de l'authenticité de ce qu'il dit, quoi. Le docteur Villamot a l'air favorable à la sortie de Clément, mais il doit encore convaincre les trois autres médecins de la commission. Comme lui, ils sont nommés par le préfet et extérieurs à l'UMD. Ils ne connaissent pas les patients. Secret médical oblige, nous n'assisterons pas à ce débat. Vous voulez, j'ai un PRC. Sacha, lui, vient juste d'arriver d'un hôpital psychiatrique voisin. C'est le seul patient qui a accepté d'être filmé à visage découvert. Il n'est pas sous tutelle et a donc son libre arbitre. Lucille, l'ergothérapeute, a compris que le nouvel arrivant aimait la nature. Elle lui propose d'aller jardiner. Un petit coin d'évasion entre deux grillages. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de mettre une rangée comme ça, ici, là, tout le long. Sacha se retrouve ici car il a été violent avec un infirmier et a menacé son médecin dans son hôpital d'origine. Auparavant, ce gaillard d'un mètre 95 avait séquestré la vieille dame qu'il avait recueillie. Sacha joue avec sa pioche. Lucille prend immédiatement ses distances par précaution. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu, votre fils ? Ça fait deux, trois ans. Ah oui ? Mais elle voit bien que le patient n'a aucune intention agressive et elle se rapproche rapidement. J'ai vu que vous vous étiez fait mal à la main, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je me suis énervé. Je me suis coupé le doigt. Vous vous êtes coupé le doigt ? En faisant quoi ? En tapant dans un plat à couscous. B ? Ça vous a fait mal ? Non ? Vous étiez en colère ? Oui, surtout que j'ai parlé de mon doigt qui m'a fait mal. C'était important pour moi. C'était une arme. C'est quoi, pourquoi ? Je comprends. Ah, vous êtes boxeur. D'accord. Et pourquoi vous êtes énervé comme ça ? Parce que j'ai été énervé après ma grand-mère. Enfin, la mémie qui m'a... Qui m'a vu. On peut les arroser, là, non ? Eh oui ! Ça a de la gueule, hein ? On peut leur donner des outils comme ça, même s'ils peuvent être dangereux ? Ce sont des outils pour faire du jardin. Donc, ce sont des outils qu'on utilise tels quels. Après, effectivement, on est attentif, mais on n'est pas complètement obnubilé par ça. À l'ergothérapie, j'utilise aussi des cuters. C'est aussi un outil. Et quand ils sont concentrés sur l'activité, ça reste un outil. Voilà. Après, nous, on est attentif. Après, moi, je vais garder aussi des distances de sécurité par rapport à ça. Je ne vais pas forcément me coller juste à côté de l'outil. Et puis, au moment où ils partent, moi, je vérifie que tous les outils sont bien rangés, qu'ils ne manquent rien. À quelques mètres de là, Samir fait du basket avec Thibault, l'éducateur sportif. Enfin, une activité choisie exprès pour l'aider à se poser. Non, non, non ! Basket, Samir. Basket. Concentration. Un peu plus haut, Samir, un peu plus haut. Ouais, joli ! Ça, c'est très bien, Samir. Allez, on commence. Vous avez mis le premier. On va faire le parcours bleu. Eh bien, joli ! Très bien, Samir. J'y apporte les ballons, je ne lui lance pas parce que le simple fait de le lancer, de faire un rebond au sol, ça peut l'exciter, le stimuler. Et donc, il peut perdre toute la concentration. Donc, du coup, j'y apporte le ballon pour vraiment qu'il se mette dans cet état d'esprit de regarder le panier, le ballon et marquer. Oh, putain ! Ça y est, ça y est ! Samir, vous avez compris, c'est bien, mais il ne faut pas faire cette concentration. Samir marque les 15 paniers du parcours et reste calme toute la séance, grâce à la technique bien rodée de Thibaut. Samir, aujourd'hui, est convoqué à un autre rendez-vous. Un rendez-vous dont il n'a pas bien compris l'enjeu. Le juge des libertés de la détention se déplace avec sa greffière pour le rencontrer. Cette salle de réunion se transforme pour l'occasion en salle de tribunal. Un avocat a été commis d'office pour défendre Samir. Depuis juillet 2011, le juge doit vérifier que les patients internés dans ce genre d'unité ne le sont pas abusivement. Dès le départ, Samir va les surprendre. Je suis magistrat. La loi prévoit que je sois appelé à intervenir pour, au vu des pièces du dossier, dire si l'hospitalisation est ou non justifiée. Voilà. Vous comprenez mieux mon rôle ? C'est dans votre intérêt pour qu'il y ait un contrôle sur l'hospitalisation. Voilà. Vous devrez en commission ou pas ? Pour savoir si vous devez être hospitalisé toujours ou pas. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, pour moi, ça va aller. Écoutez-moi un petit instant. On explique qu'à de nombreuses reprises, quand même, vous étiez en état de délire, vraiment. Voilà. Non, non, je n'ai plus de délire. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus de délire. J'ai un gosse qui m'attend, une femme qui m'attend. Il faut que je sois pour mes enfants, ma famille. Il faut le comprendre, ça. Vous vous rappelez de l'époque où vous déliriez et où vous vous mettiez en situation que vous vous preniez pour un animal ? Vous vous en souvenez ? C'est vrai, mais je ne suis pas l'animal. Ah, mais ça, on en est bien convaincu. Sinon, nous ne parlerions pas ensemble. Ah, non, non. Évidemment. Je pourrais s'amuser, c'est tout. Je pourrais s'amuser. On explique que vous avez eu parfois des comportements agressifs, plus exactement des menaces. J'ai eu ça, mais je n'ai pas passé à l'art. Je n'ai pas passé à l'art. Je n'ai jamais eu personne avec une arme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous pensez de votre hospitalisation ? Est-ce que vous pensez qu'elle doit être poursuivie ou pas ? Non, non. Bien. Alors, on va donner maintenant la parole à votre avocat, maître Alary. Je pense que, même si je suis à contresens de ce que demande monsieur, je pense que la qualité du personnel soignant de cette unité doit encore être mise à l'épreuve pendant quelque temps, parce que je ne suis pas absolument certain que les soins pourraient se poursuivre en milieu totalement ouvert. Et hors de l'humidité médicalisée, je crois qu'il faut regarder les choses honnêtement. Donc, je m'en remets à votre appréciation et à l'avis des psychiatres qui figurent aussi. Bien. Je vous remercie. Chose étonnante, l'avocat se fait un instant procureur, préférant prendre la défense de la société plutôt que celle de son client. Le juge fait sortir Samir, le temps officiellement de prendre sa décision. Une pause formelle, en réalité. Il s'en remet quasiment toujours à l'avis des psychiatres. Il n'y a jamais de surprise au niveau de l'entretien. Ce n'est rien d'autre qu'une consécration de ce qu'on peut voir à la lecture des certificats médicaux. Donc, vous ne pouvez que confirmer l'hôpital de médecine ? Oui, nécessairement. Nécessairement, lorsque les pathologies sont lourdes et avérées. Ah si, je vais vous mettre. J'ai décidé de maintenir l'hospitalisation. Voilà. Le temps pour vous, que votre état s'améliore. Voilà. C'est positif ? Pardon ? C'est positif ? Je n'ai pas bien compris la question. C'est positif, la question. C'est bon ? Non, je crois qu'on ne s'est pas compris. Oui, j'ai compris, c'est sûr. Voilà. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous prenez déjà le désert pour les temps. Au revoir, monsieur. Ça m'est arrivé, vous êtes arrivé là. Voilà. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. J'ai bien compris. Voilà. Bon courage, monsieur. Oui, ça revient, vous, hein. De vous. Elle est bien, elle n'est pas mort, ça m'est pas mort. Vous aussi. Allez, tiens, moi. Depuis l'ouverture de l'unité, le juge a confirmé le bien fondé de toutes les hospitalisations. Sacha est là depuis quelques semaines. C'est l'un des patients les plus imposants. Une vraie force de la nature. Cet ancien boxeur aime bien provoquer les autres malades, les impressionner avec sa carrure. Rachid, l'aide-soignant, intervient, car il sait que le jeu peut très vite mal tourner. Évitez le contact physique, de taper sur l'épaule, de taper sur le dos et tout. C'est peut-être sympa, vous avez de la force. Et vous rigolez, sauf que quand il vous fait mal, vous le dites aussi. Vous rigolez, mais quand il vous fera mal, vous rigolez moi. Évitez le contact physique. Soyez sympa, Sacha. S'il vous plaît. Vous l'avez déjà dit, je vous l'ai dit. En entretien avec le psychiatre, nous découvrons une toute autre personne. Un marginal abîmé par 20 ans de squats et de rues. Bien. Alors, Sacha. Comment ça se passe ? Ça se passe comme ça. C'est pas la joie ? Ouais, c'est pas la joie. Moi, je n'ai violé personne, je n'ai tué personne. Je ne me sens pas dangereux. Je n'ai tapé personne, je n'ai poussé un infirmier, c'est tout. Je ne vois pas ma dangerosité. Je veux dire, alors, vous n'avez tué personne, ça, on est d'accord. Mais potentiellement, vous pouvez quand même être, parfois, avoir des comportements qui peuvent faire peur aux autres, déjà, pour commencer. Non seulement, je suis quelqu'un, déjà, qui s'est fait tout seul dans la rue, quoi. Donc, apprends à se défendre tout seul, quoi. Donc, je ne peux pas me permettre de me laisser envahir, quoi, ou quoi que ce soit, quoi. Ça, j'entends bien. Mais ce que vous ne percevez pas, Sacha, c'est que ça peut très vite dériver sur des problèmes quand on se comporte comme ça. Ça peut arriver encore. C'est peut-être pas encore arrivé, mais potentiellement, ça peut arriver. C'est-à-dire que... Tout à l'heure, tout peut arriver. Quand on joue. Tout à l'heure, je peux m'énerver ici, et puis vous attrapez par les cheveux, et vous mettez la tête dans le micro-ordinateur. Tout à l'heure, tout peut arriver, quoi. Et qu'est-ce qui va m'arriver ? Après, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Oui, oui, justement. Qu'est-ce qui risque de vous arriver ? Il y a Florent qui va me tomber dessus. Je sais que vous êtes toujours dans une certaine provocation. Ça, c'est... Je veux dire, c'est pas grave. C'est pas ça qui est grave. Je préférerais que vous soyez dans un comportement peut-être un petit peu plus adulte. Non ? Je veux dire, vous avez quel âge, maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez être adulte dans un contexte comme l'UMD, franchement ? Où je me lève, je me couche à 8h, je me réveille à 7h30, je déjeune, j'attends toute la journée, je fais rien. Qu'est-ce qu'il y a d'adulte ? Vous faites rien. Ce n'est pas vrai. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À bientôt. Cet ancien enfant adopté semble tenir des propos cohérents. Mais il a du mal à vivre au milieu des autres et à contrôler son impulsivité. 20 années d'errance sont passées par là. Moi, j'étais à l'arrivée à 15 ans. Avant, j'étais en liberté. Je voyage à travail à la France. Et sans argent, sans rien. Sans papier, sans rien. Je voyage à travail à la France. Si quelqu'un voulait me parler, je lui parlais. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un voulait me manger avec moi, je mange avec moi. Pas de problème. Mais j'étais vraiment hors société, quoi. C'est de l'être dur, non ? C'est la vie sans famille, hein. Avec les copains, quoi. De survie, quoi. Ça vous arrive souvent de vous énerver, de ne pas arriver à vous contrôler ? Plus maintenant. Maintenant, je n'arrive à me contrôler. Mais bon, c'est vrai que je partais vite en live. Maintenant, je me contrôle bien, maintenant. Mais je ne sais pas si c'est dû aux hôpitaux. Je crois que c'est dû aux hôpitaux, un peu, ouais. Mais de toute façon, même, je vais dans un hôpitaux, il y a un mec qui parle mal ou qui veut me mettre une cacahuète, je vais rentrer dans le lard. Ça ne changera pas. Vous avez quel âge, quoi ? J'ai 40 ans. Un bel âge ? Ouais, mais... Pour moi, c'est pas un bel âge. Pour moi, ça s'est mal passé, quoi. Entre mes 30 ans et mes 40 ans, je vais la gâcher un peu, quoi. Le parcours chaotique de Sacha et sa franchise désarmante le rendent touchant, même s'il minimise toujours sa propre violence. À la tombée de la nuit, les malades se retrouvent livrés à leurs angoisses. Samir s'adresse souvent à sa mère via notre caméra. Écoute, maman. Maman, je t'aime. Je t'aime, maman. Un jour, je vais rentrer à la maison. Un jour. Un jour, quand ça se passera bien, quand ça va me dire comment ça va être bien, que j'aurai mieux et tout ça. D'accord, maman ? Qu'est-ce que c'est ? Ça y est ? Ça va mieux ? Vous voulez pas aller faire un tour de cours ? Ok. Jean-Marc est énervé. C'est un patient extrêmement délirant. Stéphanie le laisse se calmer. Mais le répit va être de courte durée. Jean-Marc. Jean-Marc, vous allez venir avec nous, vous allez aller en chambre. Allez. La reine de l'angleterre est en bas. Vous avez même gagné au cri de politesse. Vous avez une personnalité comme ça. Vous êtes des lamentables. Tu tiens la porte, Sofiane, tu ouvres la chambre. Jean-Marc est isolé du reste du groupe pour éviter l'escalade. C'est l'heure du coucher. Fin d'une journée ordinaire à l'UMD. Un matin de mars. Quatre mois après l'ouverture de l'UMD, son personnel va vivre son premier succès. Un des patients va beaucoup mieux et c'est aujourd'hui son jour de sortie. La commission a donné son feu vert. Dans quelques heures, Clément quitte l'UMD. Bonjour. Alors ? Ça y est. Dernier jour. Dernier réveil. Dernière matinée surtout, parce que c'est dans pas longtemps, dans moins d'une heure. Ouais. C'est empêchant. Je suis content. Je sors en fin de ce cauchemar, quoi. Pour une nouvelle vie. Il y a même le petit déjeuner. Tu ne vas pas tarder à être là ? Ouais, il faut se dépêcher, là. C'est l'heure du pactage. Stéphanie rassemble les dernières affaires de Clément. L'heure aussi de retrouver certains objets du quotidien. Le régime de l'UMD est aussi strict que celui de la prison. Tous les accessoires qui peuvent être dangereux restent sous clé jusqu'au jour de la sortie. C'est le retour des lacets. Trois mois et demi après. Vous n'aviez pas le droit à lacer, c'est ça, ici ? Non, pas le droit, ici, le lacet. Mis aux ceintures. Ça donne envie d'aller crapailloter de nouveau. Dans la rue. De mettre ses chaussures et de s'évader un petit peu. Derniers allers-retours, dans la cour, avec son copain Vincent. Cet homme était incarcéré pour le meurtre de sa compagne. Il a été placé temporairement ici car il était très agité en cellule. Dans les UMD, un patient sur sept arrive directement de prison. Ça fait combien que t'es là, toi, déjà ? Trois mois et demi, aujourd'hui. Trois mois et demi ? Oui. C'est énorme, hein ? Oui. T'as galéré, hein ? Ici, ça compte double. Ça compte double, ici, voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire à Paris, maintenant ? Je rejoins mon hôpital. Oui. Origine, je ne sais pas pour combien de temps, non plus. Et t'auras des visites, aussi ? Je pense que ça sera plus relax qu'ici, oui. Plus relax qu'ici ? Oui, oui. Plus pire qu'ici, il n'y a pas, je pense. On appelle ça le groupe de la mort, ici. On est dans le groupe de la mort, on n'est pas bien. Donc, lui, il part, au moins, ça me fait plaisir pour lui. Moi, bientôt, peut-être, je veux partir, si Dieu le veut. Voilà, quoi. Bon, c'est arrivé ? Ça y est. Allez, c'est parti. Bon, ben, les compétences, allez, nous croyez. Salut, les compétences. Bonne route à vous tous. Merci. Ça va, pas tant, hein ? Salut. Eh ben, prenez soin de vous. Il y a les donneurs, là ? Il y a les donneurs. Oh là là. Tout ça pour vous. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. Bonne suite. Merci. 700 kilomètres de route attendent Clément. Mais le jeune homme ne va faire qu'entrevoir les paysages. C'est la règle. Il retourne directement de là où il vient. Un service de psychiatrie près de son domicile, avant de pouvoir rentrer un jour chez lui. Pour les autres, la routine continue, derrière les grilles. Mais il n'y a pas que des patients qui quittent l'UMD. Au bout de 6 mois de travail, Philippe vient de jeter l'éponge. Cauchemar, stress, insomnie. L'aide-soignant que nous avions filmé en formation a craqué. Il a eu le courage d'en parler devant notre caméra. C'est quelque chose qui s'est fait crescendo. Au tout début, ça allait. Et petit à petit, la pression est montée, est montée. Jusqu'à un moment où on se rend compte qu'on va au travail avec un nœud dans le ventre. Le soir, quand on pose, ou le midi, enfin, quand on a terminé, qu'on pose ses affaires au vestiaire, on se dit, enfin, je parle toujours pour moi, il ne s'est rien passé aujourd'hui, ni pour moi, ni pour les collègues. Et le lendemain, ça recommence. Toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Vous avez peur d'une agression ? Oui. Oui, oui. Oui, mais c'est pas évident de s'avouer et d'avouer aux autres qu'on puisse avoir peur. Mais je suis bien obligé de le dire. Oui, oui, j'ai eu peur. Pour moi, pour les autres, parce qu'une situation peut vous échapper. Et ça peut être toujours de conséquences, quoi. Philippe est toujours aide-soignant, mais il a rejoint un service psychiatrique classique. Aujourd'hui, l'UMD reçoit de nouveaux visiteurs. C'est la maman de Samir, celle à laquelle il s'adressait devant notre caméra, accompagnée de son mari. Ils sont à la fois impatients et anxieux. Leur dernière visite remonte à 4 mois. Ils ne savent pas dans quel état ils vont retrouver leur fils. Chaque fois, c'est nouveau. On ne s'est fait jamais. On a la passion de voir comment il va être, s'il a migré, s'il a grossi, s'il est bien, s'il ne délire pas, s'il s'est amélioré. Alors, tout ça, c'est... On l'attend. Samir arrive, accompagné de 2 soignants. Il a les larmes aux yeux en embrassant ses parents. Alors, ça va ? Ça va, ça va. Ça va, dis-moi comment tu vas. Ça va, je travaille ici, je suis content. Je travaille ici avec les infirmiers, les médecins. Si nous, on a gagné tous les remèdes. Tu me crois maintenant ? Je te crois. Tu me crois. Et moi, c'est mon avenir ici. C'est mon avenir. Je vais rester ici pour réguerir des malades. Tu comprends ? Je comprends. Tu as compris ? Oui, je comprends. Samir est très calme, mais continue de délirer. Difficile dans ces conditions d'avoir une conversation très élaborée. L'essentiel n'est de toute façon pas dans les mots qui se disent. Une heure déjà s'est écoulée. Il est temps de se séparer. Tu ne vas pas. Non. Samir est étonnant. C'est lui qui réconforte son père et sa mère. Il va passer au sein de l'avril. Faites comme il reste. Elle va qui se verront. Tu vas bien ? Oui, ça va. Toi aussi ? Oui. Viens. Viens. Viens à la planche. Comme ça, tu vas sortir d'ici. D'accord. On ne va ? Hop. Inch'Allah. D'accord ? Allez, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Bienvenue. Au revoir. Des bips, des serrures, des portes qui claquent derrière leur fils, le quotidien de ses parents depuis 6 ans. C'est comme ça à chaque fois. On a le cœur gros en venant et en partant. Vous l'avez trouvée comment alors, Jardin ? Ça va. Un peu délirant quand même. Mais ça va. C'est dur de voir son propre enfant enfermé ? Très dur. Très dur. Je crois que la chose la plus pénible qu'il soit. Pour des parents. Pour une mère. On aimerait bien être à sa place, mais on ne peut pas. Au moins des fois, de temps en temps. Prendre sa place. Lui laisser souffler. Parce que ça fait quand même longtemps qu'il souffre. Cette mère a pourtant eu sa part de malheur. Samir n'est pas son seul fils malade. Dans la famille, 3 des 5 enfants souffrent de problèmes psychiatriques. Pour Sacha, il y a du nouveau, 5 mois après son arrivée. La commission qui décide de la sortie des patients va bientôt se pencher sur son cas. Sacha se voit déjà dehors. Il a l'air sûr de lui et croit maîtriser la situation. Moi, je vais partir bientôt. Normalement, je passe ma commission et je dégage. Et vous, Sacha, vous pensez que vous allez sortir ? Oui, je vais faire des beaux sourires. Autrement dit, une stratégie de séduction pour amadouer la commission. Sacha est confiant. Pourtant, il a agressé récemment un patient. Vous pensez que ça va bien se passer à la commission ? Oui, à part que j'ai planté une fourchette dans le bras de Samir. Vous avez planté une fourchette dans le bras de Samir ? Oui. Ce n'était pas méchant, quoi. Je n'ai pas voulu le planter, quoi. C'était juste une ménère. Vous avez peur que ça joue à la commission ? Oui, je n'ai pas, oui. Parce que pour tout le monde, c'est une arme, quoi. Or, c'est un outil, quoi. C'est-à-dire ? Une fourchette, c'est un outil, c'est... On mangerait avec des baguettes, je remets un coup de baguette. De l'avis des soignants, le geste n'était pas très violent. Le psychiatre souhaite que Sacha sorte pour laisser la place à plus dangereux que lui. Reste à convaincre la commission dans quelques semaines. Samir est à l'UMD depuis maintenant six mois. La commission qui décide de la sortie des patients se réunit à nouveau aujourd'hui. La loi les oblige à examiner automatiquement son cas. Son psychiatre commence par faire le point. On se rendait compte qu'il était vraiment toujours très angoissé de ne pas savoir ce qui allait se passer dans la journée. Et souvent, quand il dégradait le mobilier, les portes, etc., c'est parce qu'il avait des angoisses intenses. Il voulait savoir ce qui allait se passer dans l'heure qui suit, etc. Donc on lui a fait un planning. Et à partir de là, ça, c'est vraiment quand même nettement amélioré. Donc il y a disparition des automutilations, disparition de la dégradation du matériel, une meilleure capacité de concentration lors des différentes activités et un meilleur contact avec les autres patients. En tout cas, c'est un patient pour lequel, au début, on n'aurait misé aucun copec. Enfin, je veux dire, c'est... Le médecin trouve que Samir va mieux, mais est-ce suffisant pour qu'il parte ? Comme pour Clément, deux médecins de la commission vont à la rencontre du patient. Samir est anxieux. Il veut sortir. Il fait tout pour les séduire. Bien, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on vient vous voir et à quoi ça va servir cet entretien ? Ben, ça va servir que... Je vais rencontrer plusieurs familles. J'ai un gosse de 5 ans. Oui. Elle lui a donné beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et puis de lui faire apprendre beaucoup de choses à la vie. Et puis de voir elle ramener à Disneyland. J'ai beaucoup de progrès pour mon fils. Et plein d'amour. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passent les journées ici ? Est-ce que vous faites ? Ben, on joue aux cartes. On joue aux cartes. On fait de la peinture. Vous faites de la peinture ? Oui. J'attends des Picasso, moi. Oui. Picasso de Van Gogh, épée, abstrait. Et c'est un moment où je vais faire plus tard. Avec mon gros. Oui. Et ça vaut très, très cher. Par exemple, vous voulez vous en dessiner ? Vous voulez vous en dessiner ? Peut-être pas. Nous, on vient voir un petit peu comment vous vivez votre hospitalisation ici. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour vous puissiez vous montrer. Un jour, on verra bien. Sans se voir, sans se voir à Rgenès ou à Canet. Moi, je ferais un magasin là-bas et vous me verrez si vous venez moi. Une demi-heure plus tard, l'un des psychiatres revient lui donner la réponse de la commission. On pense effectivement que vous avez des soins ici qui sont tout à fait intéressants. Que vous avez entre votre admission il y a... C'était il y a 6 mois. Il y a presque 6 mois. Jusqu'à maintenant, vous avez fait de gros progrès. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, on pense qu'effectivement, au vu de toutes les rechutes que vous avez fait avant, qu'il vaut mieux que le traitement, votre évolution soit plus solide pour ne pas prendre le risque en voulant aller trop vite d'une nouvelle rechute et de recommencer le circuit d'hospitalisation. Je suis déçu. Je comprends. Vous soyez un peu déçu. En même temps, nous, on n'est pas là pour penser que à vous faire plaisir aujourd'hui. On est là pour que votre projet de sortie ait le maximum de chances de réussir. Et on pense que c'est encore un petit peu trop fragile maintenant. Tout s'arrête pas aujourd'hui. Au contraire. Malgré sa déception, Samir fait l'effort de serrer la main du psychiatre de la commission. Laurent l'infirmier sent malgré tout que Samir est très tendu. Il tente de le raisonner. Samir vient de claquer la porte. L'infirmier décide d'intervenir avec un agent de sécurité et de l'amener dans sa chambre avant qu'il ne devienne incontrôlable. Ce qu'il vous faut entendre, Samir, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès. C'est important ça. C'est important. J'en fais tout. J'en fais tout. J'en fais tout. C'est un peu trop fragile. Regardez comment vous vous énervez là. Vous leur donnez raison à la commission. C'est vrai, c'est vrai. Je vais te dire qu'on pourrait. Hein ? Non, non, non. Vous finirez pas ici, Samir. Le problème, il est pas là. Est-ce que ça va aller, Samir ? Vous voulez que je vous amène aussi besoin ? Hein ? Samir ? Il est mort. C'est mieux. Non. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites ça. Ah, excusez-moi, je serai dedans. Allez. Samir, vous... Non. Vous restez là, Samir. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. On vous a déjà expliqué 15 fois. Ne t'arrête pas, ça c'est moi. Non. Non. On vous a déjà dit, Samir. Non, je vais vous reposer un peu. D'accord ? Pas de bêtises, Samir, je reviens d'ici 10 minutes. C'est qui ? Je vous laisse un peu les volets, Samir. Je vous laisse pas la voir, hein ? Non. Je vais vous poser un peu. C'est bon ? J'étais sûr qu'il allait faire un peu. Ouais, ouais. Non, mais c'est normal, hein. Je dépose. Je dépose. Je dépose. Dans 10 minutes, Samir. On repasse dans 10 minutes. On vous le donnera. Ouais, c'est pas grave, allez. La porte de la chambre de Samir se referme une nouvelle fois. Pour combien de temps encore ? L'UMD peut-elle le soigner ? Pourra-t-il un jour sortir de ses murs ? Et quelle sera sa place au sein de notre société ? La plupart des patients ont quitté l'UMD au bout de quelques mois pour retourner à l'hôpital psychiatrique ou en prison. Mais d'autres sont toujours là un an plus tard. Ces maladies inadaptées, délirantes, violentes, ont parfois une lucidité inouïe, comme Cyril. Ceux qui enferment avant tout Cyril et les autres patients, ce ne sont pas les murs, les grillages. C'est leur maladie, à jamais. Vous venez d'entendre les mots émouvants de ce patient Cyril qui le dit. Ma maladie, je l'ai depuis tout petit. Et même ici, ils ne peuvent rien faire. Alors on va en parler de tout cela avec le psychiatre Alexandre Baratta, praticien à l'UMD de Sarguemines, en Moselle. Bonjour docteur. Bonjour. Y a-t-il des cas dont vous savez qu'ils ne retrouveront jamais une vie normale ? Et on pense peut-être plus spontanément à ce patient, à Samir, qui nous le dit, il fait la panthère, il fait le dauphin. Il est bouleversant, mais est-ce qu'il peut être soigné, Samir ? Samir peut être soigné, guéri. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas guérir de schizophrénie. C'est une donnée qu'on connaît assez bien. Le problème de Samir, c'est qu'il est dangereux, certes, mais il ne s'attaque qu'aux mobiliers et il n'a pas de réaction d'hostilité contre les personnes. Lorsque ces troubles du comportement, un type de destruction d'immobilier aura suffisamment régressé, la commission des experts pourra décider d'un retour dans son hôpital psychiatrique. Est-ce qu'on est sûr de trouver dans ces UMD les fous les plus dangereux de notre société ? Ou il y en a-t-il encore dans les hôpitaux psychiatriques classiques, j'allais dire ? Alors, se retrouver par accident en UMD, c'est quelque chose d'assez rare. Tous les patients qui sont voyés en UMD, et à un instant de leur vie, ont été violents. Alors, certains, de temps en temps, ont des profils quand même beaucoup plus légers, pour qui on est quasiment sûr qu'au bout de six mois d'hospitalisation, on pourront retourner à leur hôpital respectif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de sortie sèche de l'UMD, c'est-à-dire qu'on ne sort pas directement de ces unités pour retourner à la maison. Tout à fait, on sort en hospitalisation d'office et on retourne en hospitalisation d'office dans l'hôpital d'origine. Donc on reste hospitalisé sous contrainte. Le patient passe devant la commission tous les six mois. Et la commission évalue si l'état du patient est compatible avec un retour dans son hôpital ou une poursuite des soins d'UMD. Certains patients sont prêts à être violents quelques jours avant le passage de la commission pour volontairement y échouer, pour rester six mois de plus. Parce qu'ils ne se sentent pas aptes. Parce qu'ils ne se sentent pas aptes et que le monde extérieur leur paraît être angoissant. Alexandre Baratta, peut-on s'évader d'une UMD ? Alors, l'UMD reste un hôpital, donc on parle de fugues et pas d'évasion. Les fugues sont assez rares. Il y a eu des tentatives de fugues ces dernières années, notamment un patient qui est hospitalisé à Sarguemines, qui a arraché le WC de sa chambre et qui a pu défoncer la fenêtre. Et il a tenté de descendre avec les draps. Les draps ont cassé et le patient s'est retrouvé 10 mètres plus bas avec les deux jambes brisées. Mais à part ce cas de figure assez récent, cette tentative de fugue, je n'en ai pas connu d'autre. Vous avez des patients qui passent toute leur vie en UMD ? J'ai quelques exemples de patients à Sarguemines qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années et pour le plus ancien, qui est là depuis 30 ans. Quels sont les profils de ces patients ? Ce sont des patients qui souffrent d'une maladie mentale sévère, qui ne sont pas stabilisés, qui sont déjà passés à l'acte. Qui ont tué ? Qui ont tué, tout à fait, voire violé et tué. Et on sait que s'ils ressortent, le risque est vraiment majeur de récidive. Donc ces gens-là n'ont quasiment aucune chance de retourner en hôpital psychiatrique ou dans la vie civile ? Alors il s'agit d'un cas minoritaire. Pour ces patients-là, tout à fait, on a peu de chances de les croiser dans la rue. Après, il faut savoir que 80 à même 90% des patients qui sont passés en UMD pourront un jour sortir d'hôpital psychiatrique et seront à nouveau dans la vie civile. Merci beaucoup Alexandre Baratta pour cet éclairage sur ces unités de malades si difficiles. Vous saurez désormais ce que l'État déploie comme moyen pour tenter de soigner ces pathologies dangereuses. C'est la fin de notre émission, mais la soirée continue avec Enquête exclusive et Bernard de la Villardière. Merci encore de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501